bonjour les amis j'espère que vous allez bien donc de retour sur ma chaîne pour du horizon 2 donc c'est parti donc à pas avoir combattu un gros serpent géant je suis arrivé ici et je vais donc aller à un endroit je suppose que je devrais être fatté par cette statue mais ça me gêne travail est loin d'être terminé je vais donc aller ici je sais pas on dirait qu'il n'a pas changé j'ai jamais pu la retirer quoi j'ai décidé de reprendre je vais t'en mire je vais t'en mire je vais t'en mire Qu'est-ce que... Il n'aura pas fait ça. Impossible. Un signal a été transmis du haut de la flèche. Je vais devoir trouver un moyen de monter. Et bien les amis, je vais donc devoir grimper la flèche. C'est là. Je peux peut-être sauter sur ce rebord derrière moi. Voilà. Alors, ensuite... Ah, il y a une petite caisse là. Je devrais pouvoir sauter et attraper les cordes derrière moi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, bon, super, ça marche pas comme je veux. On va passer là. On va passer ici. Maintenant, on se met ça correctement. Alors, utilisons. On passe par là. On passe par là. Alors. Oh, le petit effet Matrix, les amis, magnifique. Un ascenseur ? Voyons ça. Accès à l'ascenseur activé. J'ai bien de la chance. Lancement à la configuration de maintenance. La flèche est en train de s'ouvrir. Je me demande ce que l'écart j'avons dire. Alors. Quelque part vers l'ouest. Raclure. Ah, Aloï. Je vois que tu as fini par comprendre. Honnêtement, je m'étonne qu'il t'ait fallu autant de temps pour découvrir ma ruse. Tu as modifié la lance pour voler Hadès ? Comment as-tu pu être aussi inconscient ? Inconscient ? C'est toi qui as essayé d'effacer Hadès avant que ces informations ne soient... extraites. Comme le mystérieux signal qu'il a réveillé, par exemple. Comme le lieu où se trouvent les sauvegardes de Gaïa que tu as tellement mal à trouver. Si tu le savais, pourquoi ne pas me l'avoir dit ? J'ai eu quelques soucis de mon côté au cours des six derniers mois, Aloï. La différence, c'est que j'ai avancé. Alors une fois que tu auras admis que ma trahison était nécessaire, pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre dans l'ouest prohibé ? Pour savoir tout ce que j'y ai découvert. N'ai aucun doute, je te trouverai. Oui... Eh bien... Ce sera facile avec les coordonnées. Même pour toi. Oui... J'ai pas le choix. Je ferais mieux de dire à Varles et à Marats ce que j'ai trouvé. Comment ? Aloï a toujours eu un don pour réussir l'incroyable. Quand tu es entré, elle s'est transformée comme le jour de la bataille. Je me félicite que le temps soit à l'orage. Peu auront vu la tour changer depuis Méridion. Qu'as-tu découvert ? Hades... Le danger n'a pas disparu. Il est parti vers l'ouest prohibé. Et je dois le suivre. Je vois. Ça va être difficile. Ce n'est pas pour rien que l'ouest est prohibé. De redoutables guerriers en contrôlent la majeure partie. Les Ténac, ils ne laissent personne passer la frontière. Cela dit, sous le roi Soleil Avad, une paix fragile a été négociée. D'ailleurs, la prochaine ambassade se déroulera dans un jour ou deux, près de notre frontière. Si vous assistiez à l'assemblée sous son égide, les Ténac pourraient te donner un droit de passage. Au lieu de te chasser et de t'attaquer à vue. Pile ce qu'il me fallait. D'autres tueurs. Ah, le roi Soleil. Un, deux, trois, Soleil. Alloye. Content de te revoir. Tu es parti si vite, nous n'avons pas eu l'occasion de te remercier. On peut montrer la lance à la championne ? Allez ! Il t'amène. Silence. Nous avons des présents. L'étiquette exigerait une cérémonie d'offrande au palais. Mais je crois que tu apprécieras moins de formalités. Apportez-les. Avad, c'est vraiment très gentil, mais je... Utile. Un achat. Vite. Il faut lui donner avant qu'elle ne s'enfuie encore. Vraiment ? Tu étais obligé. Laissez-le. Laissez-le. C'est super. Au nom de tous les citoyens de l'Hélium, Que ces présents te rappellent notre immense gratitude. Tu veux peut-être passer du temps avec tes amis ? Viens me voir quand tu seras prête à partir. Je dois fixer le système de sécurité sur ma nouvelle lance. Je devrais pouvoir trouver un établi par ici. Alors ça, je présume que ça sera des quêtes annexes. Sûrement. Ou pas. Je t'ai dit que c'était très bien, Itamen. Et je vous remercie. Championne, tu veux bien m'apprendre à tirer comme un chasseur de machines ? Itamen... Je... Je dois accomplir une mission importante, Prince. Pour sauver le monde ? On peut dire ça. Mais quand je reviendrai, je pourrai vous donner des conseils. Ce sera un honneur. Nous te devons la vie, Championne. Et nous n'oublierons pas que le soleil éclaire ton chemin. Attention au Gold Rush, Championne. Bon, là, c'était que de la discute. Je pensais que c'était une mission annexe. On va discuter avec le Roi Soleil. Mais c'est bon. Il y a des cargaisons qui viennent toutes les... Le sculpteur la voulait encore plus imposante. Deux fois plus grande. Tout en or et pierres précieuses. Mais quelque chose me disait que tu n'apprécierais pas. Vous avez eu raison. Je suis désolée, Avad. C'est bon de vous revoir, mais je ne peux pas rester. Dommage. J'espérais que tu restes un peu en ville. Et peut-être au palais. Méridion est encore en danger. Mais ça va plus loin. Pour arranger les choses, je dois aller vers l'ouest. Chez les Ténac. Par le soleil, les Ténac ? Marad te l'a peut-être dit, mais... Après des années d'hostilité, nous avons négocié une trêve. En vue d'une paix durable. Une autre ambassade aura lieu dans un jour ou deux. Ah. Qu'est-ce qui rend cette ambassade si spéciale ? Elle est tout aussi spéciale que cette journée, grâce à nos invités. Notre délégation retrouvera les Ténac aux abords de Cagnard. En échange de présents, ils nous rendront un prisonnier. Fashav, l'un de nos meilleurs soldats. Un soldat ? L'un de ceux des Raides ? Non. Ce n'est pas ça. Fashav est mon cousin. Rien à voir avec Élis et ses pères. Il a rejoint l'expédition vers l'ouest dans le but de tempérer certains excès. Mais il a été capturé pendant la défense héroïque de notre base des sables du Cinnabre. Il est prisonnier depuis. Il t'amène semble heureux. Tu l'as sorti de brunante. Le bonheur que tu vois, il te le doit. C'est devenu un jeune homme admirable. Il le faudra bien s'il doit hériter de la couronne. La couronne ne devrait pas revenir à l'un de vos fils ? Oui. Il faudrait déjà que je me marie pour cela. Marat souhaite me voir épouser une jeune femme noble. Mais je finis toujours par... ...essayer de changer leur personnalité. ... Enfin bon, je n'ai jamais aspiré au trône et je ne tiens pas à le garder éternellement. J'espère me retirer quand il t'amène au ralage. Libérée du trône... Je pourrais peut-être découvrir le monde. Qui sait ? Et même t'accompagner dans l'une de tes aventures. C'est pas de tout repos. Comme vous parlez d'années d'hostilité, vous faites référence au Raid Rouge ? Ah, oui, mon sujet préféré. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Comme tu le sais, mon père a harcelé les tribus frontalières. Les Océram, les Banouk et les Nora ont beaucoup souffert, et résisté le plus possible. Mais seuls les Ténac ont riposté. Ils se sont soulevés et ont attaqué notre front ouest à Cagnard, nous expulsant de leur terre. Ça a été dur de les convaincre de nous écouter. Vraiment. Comment avez-vous convaincu les Ténac de vous écouter après la guerre? Je t'ai aussi convaincu de parler. Par des présents. Les Ténac aiment les diadèmes. Plutôt les métaux, les épices et des reliques récupérées au combat. Nous les avons vus plusieurs fois, et ces présents semblent apaiser les tensions. Mais cette ambassade est extrêmement importante. C'est le signe que les Ténac souhaitent enfin instaurer une paix durable. Votre cousin, Fashav, à quand remonte sa capture par les Ténac? Cinq ans. Les émissaires Ténac affirment qu'il va bien, mais je doute. Cette tribu est connue pour sa brutalité. Comment survivra-t-il? Ça, je le saurai bientôt. Si tu le vois avant moi, dis-lui que je l'attends à Méridion. Où est sa place? Si je le vois, je lui dirai. A pas fait la discute de chaque truc, je lui dis, je dois partir. Je vais devoir partir. Un instant, Aloy. Je dois te poser une question. Depuis ton départ, j'y pense sans cesse. Ce n'est vraiment pas le moment. Mais il le faut bien. Si tu disparais à nouveau, et que je ne sais pas quand je te reverrai, je ne veux pas te retenir ou te retarder. Mais je dois savoir, quand ta mission sera finie, voudras-tu revenir ici et rester assez longtemps pour que nous prenions le temps d'apprendre à nous connaître un peu mieux peut-être? Le choix crucial. Alors là, il y a le poing, il y a le cerveau ou il y a le cœur. Alors les amis, je vous laisse lire dans votre tête. Moi, je l'ai dans la mienne. Moi, je vais prendre le cœur. J'espère revoir Méridion un jour, Avad. Et vous? Mais, cette mission, c'est toute ma vie. Je ne dois penser qu'à ça. Il faut que je reste concentrée. Ce qui se passera ensuite, je ne l'imagine pas. je ne saurais pas par où commencer. Bon. Si tu optes un jour pour Méridion, tu recevras toujours un accueil enthousiaste chez nous. Remplis ta mission, Aloy. Je prierai pour ton succès et j'attendrai ton retour. pour le faire de la marche. Pardon ? Je ne suis pas je ne suis pas dans le chemin. Non, 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 On dirait un mémorial. En l'honneur de ceux qui sont tombés lors de la bataille du bûcher. Beaucoup de gens courageux ont défendu cet endroit contre Adès. Ah, enfin ! J'aurai besoin de tes conseils plus tard. Des carcasses de machines. Des vestiges de la bataille du bûcher. On a failli être dominés par les machines contrôlées par Adès. Mais on s'est accrochés. Et on a réussi à gagner. Là, un établi. Je refuse de me parler. Autide, Vanacha. Merci d'être venu. C'est normal. On n'allait pas rater ça, même si tu nous as plantés après la bataille. Vanacha, arrête. Elle est là maintenant, pas vrai ? Pour le moment. Mais je vois l'expression de son visage. Elle doit avoir des tâches à accomplir. Et certainement pas à Méridien. Tu sais, je n'ai pas eu d'autre choix que de partir. Je... Petite chasseuse, je t'en prie. Tu n'as pas à te justifier auprès de nous. Tu nous as sauvés la vie. Si tu dois partir, vas-y. Tu as tout notre soutien. Toujours. J'ai l'impression que vous allez bien. Monsieur Grosbonnet est désormais le conseiller militaire seigneur du roi Soleil. Ça veut dire que les gens sont vraiment obligés de l'écouter parler. Que le Soleil vienne en aide à leurs pauvres âmes. Moi, au moins, de temps à autre, je dis des choses importantes. T'as dit quoi ? Je me suis endormie pendant que tu parlais. Et de ton côté, Vanacha ? Je suis chargée de veiller sur Nassadi et Itamen. 75% garde, 25%. Mauvaise influence. J'allais dire Nounou, mais je préfère ta version. Je ne t'aurais pas imaginé en Nounou. Itamen doit être spéciale. Attends un peu. Je ne suis pas encore totalement domestiquée. Nassadi était la femme du roi Soleil des Ments et elle a des ennemis. J'ai forcément dû déjouer quelques complots. C'est ça. Tu peux dire ce que tu veux, mais au fond, tu es aussi douce qu'un oreiller en soi. Oh, tu n'imagines même pas. Hein ? Oh non. Euh, on était en train de parler d'Itamen. Oui, d'accord, je l'avoue. Itamen échoue. Il est marrant. Il m'admire, alors je l'aime bien. Sauf quand il oublie de se laver les mains après avoir tripoté des verres dans le jardin boueux derrière le solarium. Bleh. Ça fait des mois que je ne suis pas allée à Brunante. Que sont devenus les carjas de l'ombre ? Après que tu as éliminé l'éclipse, il ne restait plus aucun prêtre ou officier pour terroriser le petit peuple. Avad a offert l'amnistie à tous ceux qui ont été forcés de servir l'ombre. Donc les roturiers ont nettoyé la citadelle avant de la lui remettre. L'hélium a été réunifié. Avad aurait voulu que Tid prenne le commandement de la garnison. Mais notre capitaine Guimau va refuser. On raconte qu'il ne voulait pas s'éloigner de Méridien et de moi. C'est ridicule, bien sûr. On raconte qu'il ne voulait pas s'éloigner. Je sais, je sais. Tu pars. Vas-y, file comme le vent. C'est toujours un honneur, championne. C'est toujours un plaisir. Je t'en prie, reviens nous voir, petite chasseuse, pour nous raconter tes aventures. Je ne peux pas prendre de risque, mais je peux écouter ce que tu prends. Il y a tant à découvrir ici. Voilà tous les autres. C'était agréable de se retrouver. Pendant un moment. On continue comme ça, on verra ce qui t'arrive. Après avoir discuté avec tout le monde, les amis, je vais donc aller à mon établi. Alors. Amélioration. Hop. C'est fait. Donc là, je m'en vais. Il y a un truc là. Il y a eu des tâches pénibles au céram. Hop, 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 hop. On va voir celui que je dois aller voir. Tu es prête à partir ? Ou veux-tu un peu plus de temps ? Au tournel. Au tournel. Pas. Au tou biens. Au revoir. Au tournel. Aoscope au tournel. Au tournel. Parce que le sa case duchsac. ... Alors, ah ben, je suis prêt à partir. C'est une longue marche, deux semaines à pied. On peut y être en deux jours sur des montures. Finalement, on devrait se reposer ici ce soir et partir à l'eau. Bien sûr, je m'en occupe. ... 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 Ils ne viennent pas des quarts. Ils sont apparus tout d'un coup. Ils n'avaient pas de chasseurs. Alors. Compétences. Un matos. Les quêtes, la carte. Oh, je meurs là, bien sûr. Mais aucun ne tient à froisser Hulvund. C'est le chef de Skorok. Enfin, autoproclamé. La grève. C'était son idée. Oh, bon, je ne fais que... Que passer. Je peux assister à une ambassade. Il fallait le dire. Elle n'est pas prête de voir lieu. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu entends ça ? Voilà la réponse. C'est qui, ça ? Un prêtre du Soleil, Karzhar. Il a descendu hier, environ une heure avant que les machines n'apparaissent. C'est quelqu'un d'important. Enfin, c'est ce qu'il dit. Cet ambassade à Cagnard, c'est lui qui est censé l'organiser. Ha, ha, ha ! Génial. Si tu ne fais pas ce que j'ordonne, le Roi Soleil sera informé de ton insolence. À cause de toi, j'ai dû passer la nuit à geler sous une tente. Abandonné de tous, j'aurais pu mourir. Ha, moi, tu refuses de me transporter, mais pas cette... Cette... Quoi ? Cette Nora-là. Cette sauvage. Ouste. Voyenne. Voidice. C'est Aloy. Voidice, le studieux. Aloy. Allons. La sauveuse de Méridien. Vraiment ? Bon. L'insulte s'en trouve atténuée, je suppose. Je suis venue pour l'ambassade de Cagnard. Est-ce que je sais, toi aussi ? Eh bien, pas tant que la vallée sera envahie. Et ainsi, Aramane proclama alors inestimable la vie de tous les prêtres du Soleil. Tu vois ? Les textes sacrés. Je me rendrai à Cagnard quand le capitaine de l'avant-garde me dira que la voie est libre. Et pas avant. D'accord. Le capitaine est un ami. Mais où est Erend ? J'aimerais bien parler avec quelqu'un qui agit plus et qui l'est moins. Voidice. Voidice, le studieux. Voidice, le studieux, a envoyé Erend et un garde dégagé la voie au petit jour. Et à l'aube des temps. Chut. Dans la vallée alors ? Oui. Il devait chercher des traces dans les ruines de la rive gauche et tenter de les suivre. D'accord. Le travail a été interrompu, il paraît. On peut améliorer ses affaires ? Je suis sûr que le forgeron de Scorrock te laissera utiliser son établi. Et en ce qui concerne les fouisseurs, tu devrais fabriquer quelques flèches acides. En visant leurs bonbonnes, ça devrait les éliminer rapidement. Merci. Je trouverai Erend et je le ramènerai. Hé ! Où est-ce que tu crois aller ? Eh bien, consommer de la crête. Pour être en sécurité. Désolée. L'opérateur a des ordres stricts. Aucun passager avant le siffle. C'est ça. Mets-ons-nous au boulot alors. Pourquoi ? Joruf, tu veux bien escorter le studio à Scorrock et m'attendre là-bas ? Pas de problème. Je vais trouver Erend et je l'aiderai à libérer la voie. mais ensuite, plus d'excuses. Cagnard et l'ambassade. Si telle est la volonté du soleil. Ce sera le cas. Tu peux me croire. Et bien sur ce les amis, je vais donc m'arrêter ici sur cette vidéo pour reprendre la suite. Sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un direct de ce jeu-là ou n'importe quoi. Ça me fera plaisir de le faire. Sur ce, je vous dis à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage